Transcription par Céline R. On ne se connaît pas, enfin pas encore. Je m'appelle Amandine et moi je suis très plante, écolo, respect de la nature, l'amour sans limite. Et du coup forcément je fais ma thèse en chimie. Ouais, je vois bien ceux qui en font un petit calcul dans leur tête. Bah, Jean-Éric, la chimie c'est pas la poudre blanche de partout et les cuillères violées qui explosent. Alors non. Moi, je fais de la chimie verte. De l'extraction végétale, c'est quand on prend les plantes et on essaye d'extraire les molécules qu'on veut. Donc il n'y a pas de fiole qui explose. J'étudie une plante d'origine mexicaine qui s'appelle le guayule. Même mes chefs, ils ont du mal à prononcer. Guayule. Et cette plante, elle produit une grosse molécule qui s'appelle le polyisoprène et qui permet de faire du latex. Je sais qu'il y en a qui ont rapidement fait le lien entre latex et soirée chaude du samedi soir. Surtout ceux qui sont allergiques d'ailleurs. Pour les plus prudes, le latex, ça permet de faire des préservatifs. Et pour ceux qui ont déjà eu des mésaventures, rassurez-vous, contrairement à celui d'EVA, le latex du guayule n'est pas allergisant. Ça, c'est cadeau, Jean-Éric. Et bonbons sur la montagne de bonbons ! Le guayule, on le fait pousser à Montpellier, vous savez, pas loin du Cap d'Agde. Donc ça va, hein ? Niveau sexe et colobobos, on est pas mal. Enfin, presque. Le polyisoprène, il ne représente qu'une petite partie de la plante. Environ 10%. Et on ne va pas jeter le reste quand même. Surtout que dans le reste, il y a juste une résine qui permet de faire des précurseurs d'anticancéreux. Juste ça. Donc on ne va pas le gâcher. Le seul petit hic, c'est que cette résine, si je lui demande quelle est la plus bonne 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 de ses copines, elle va choisir un bon vieux solvant toxique. Et que chez nous, non, 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 pas de solvant toxique. On crée des procédés verts et durables qui n'utilisent que de l'eau. Donc ça va, rassurez-vous. Niveau risque au quotidien, je suis pas si mal. Mais bon, ma résine et l'eau, elles sont pas vraiment potes. En gros, en chimie, tu as deux groupes de molécules. Celles qui supportent l'OM et celles qui supportent le PSG. Donc forcément, tu peux pas les mettre ensemble et leur demander de voir un petit match amical. Ça fonctionne pas. Moi, il faut que j'arrive à les mettre dans de bonnes dispositions pour qu'elles croient qu'on peut tous unir et tous devenir amis. Youhou ! Ouais, sauf que je vous ai pas tout dit. Je suis pas que écolo. Moi, je suis une fonceuse. J'aime relever des défis, aller dans des pays où je parle pas la langue, courir des marathons, même pas peur. Donc arriver à regrouper deux familles de molécules qui s'entendent pas trop. T'inquiète, ça va le faire. Enfin, j'espère. Comme ça, je pourrais avoir un procédé qui permet d'extraire latex d'un côté, résine de l'autre, de manière à valoriser tout le goiul et durablement. En tout cas, j'espère qu'à partir d'aujourd'hui, vous verrez les doctorants d'un oeil un peu différent. C'est possible que derrière plusieurs d'entre eux, certains se battent tous les jours, juste pour vos samedis soirs. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada